On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode paranormal, je vais vous parler d'un cas de possession qui a duré plusieurs années, qui a vu des centaines de témoins, qui a fait l'objet d'une enquête et qui a officiellement été reconnu par l'Église comme étant un cas de possession démoniaque avéré. Cette histoire concerne la fratrie des cinq petits garçons de la famille des Burners, plus particulièrement Thibaut et Joseph. Les faits se sont déroulés à Ilfurs en Alsace, d'ailleurs je l'ai aussi en Alsace, j'aimerais vraiment bien aller visiter ce lieu. Donc c'est un de ces cas, on part en exploration nocturne là-bas, on vous en fera bien sûr une vidéo. Tout a commencé en 1864 lorsque Thibaut et Joseph, âgés de 7 à 9 ans, sont soudainement frappés d'un mal inconnu. Perte de force physique, ne parlait plus beaucoup, perte de poids, le diagnostic était tel que les deux enfants dépérissaient à vue d'œil et Thibaut n'était plus que nombre et devenait vraiment squelettique. A l'automne suivant, les deux frères d'habitude calme développent des terribles troubles du comportement. Ils se mettent à tourner sur eux-mêmes lorsqu'ils sont couchés avec une rapidité effrayante, font des crises de nerfs incontrôlables, s'attaquent violemment au mobilier avant de finir inanimés pendant des heures. Mais ça c'est vraiment que le commencement. Parfois leur abdomen se mettait à gonfler, les deux frères avaient l'impression qu'une boule ou quelque chose de vivant sautillait dans leur estomac. Et apparemment c'était carrément impressionnant à voir. Autre phénomène physique étrange, leurs jambes et je cite « Telles des baguettes souples sont tortillées et nul ne pouvait les détacher ». Thibaut le plus âgé disait recevoir de violentes et irrégulières visites d'une créature que seul lui était en mesure de voir. Cette créature avait selon lui un corps recouvert de plumes, des mains griffues et un bec de canard. Vraiment bizarre comme bestiole. Ces visions que l'on pouvait croire fantastiques rendaient le jeune garçon complètement hystérique. Il se battait avec son visiteur qui apparemment selon lui le menaçait de l'étrangler. Et la scène se répétait à peu près 20 à 30 fois par jour devant des centaines de visiteurs. On aurait pu qualifier ces phénomènes de cas psychiatriques mais un phénomène qui arrivait juste après ces cas de violence, c'est que les plumes à l'odeur nauséabonde ainsi qu'une espèce d'herbe aquatique apparaissaient souvent dans les vêtements des enfants et recouvraient aussi le sol parfois, ce qui était vraiment inexplicable aux yeux de tous. D'ailleurs petit aparté, j'ai rarement vu un cas de possession avec de tels phénomènes. Leur plus jeune frère était aussi la proie de phénomènes que l'on peut clairement qualifier de paranormaux. Ils étaient régulièrement projetés de leur chaise. Et même un jour en 1869, Thibaut s'est mis à planer à 40 cm au-dessous de sa chaise. Les voix des petits garçons étaient régulièrement effrayantes. Ça ressemblait à des puissantes voix d'hommes enrouées. Il arrivait apparemment souvent que les garçons gardaient apparemment la bouche fermée alors que cette voix-là provenait d'eux. C'était alors pour eux évident que ces paroles venaient d'être établies en eux. Dans leur village, il y avait une vieille femme de mauvaise réputation. Apparemment, elle a été chassée de son village monatale pour y avoir apporté le mal. Alors, je n'ai pas trouvé plus d'informations sur ce sujet-là, mais bon, apparemment, elle avait une inversion pour l'église et tous les symboles religieux. Du coup, les habitants pensaient qu'elle était forcément à l'origine de ces phénomènes paranormaux, vu son passé. Le curé du village se disait qu'il s'agissait d'une attaque démoniaque. Les enfants se mettaient à blasphémer en sa présence et devenaient totalement furieux en présence d'obénites et de crucifixes. Pire encore, les vocations du Christ, de la Vierge ou de la Sainte Trinité leur invoquaient de la terreur. Par la suite, au-delà de parler uniquement français, les enfants et sans enseignement se sont mis à parler couramment latin, anglais et comprenaient aussi différents dialectes français et espagnols. A l'accumulation que tous les phénomènes que vivaient les garçons, la possession ne semblait plus faire de doute. Un témoin raconte, quand ils étaient au lit, ils se tournaient vers le mur et peignaient d'horribles têtes de diables. Et puis, ils se mettaient à converser avec ces diables et à jouer avec eux. Si l'un des petits possédés était endormi et qu'on posait un chapelet sur son lit, il allait automatiquement se recouvrir avec la couette et n'en sortir que quand tout objet religieux a été enlevé de son lit ou autour de son lit. Au bout d'un long moment, plusieurs personnes se sont jouant au curé pour étudier de près ces phénomènes, dont le maire de Célestat et le professeur de la congrégation des frères de Marie. A force de questionnements, ils se sont rendus compte que Thibaut et Joseph étaient tous les deux au moins possédés par deux démons différents. Les démons n'étaient pas vraiment disposés à se présenter, mais à force de subterfuges, notamment en flottant leur égo, ils se sont laissés piéger. Trois démons ont alors fini par se manifester et s'exprimer alors par le corps des enfants. Cependant, le démon qui possédait Joseph ne se laissa vraiment pas questionner facilement. Thibaut était possédé par deux démons qui ont affirmé s'appeler Orobas et Ipès. Le maire de Célestat a tenté de provoquer les démons afin d'obtenir leur véritable nom, puisqu'il ne croyait pas en ce qu'il leur disait. Orobas, par exemple, se vantait de commander à 71 légions démoniaques. Le maire, et je cite, lui assène qu'un pauvre chef comme lui devra avoir honte parce qu'il ne connaissait même pas son propre nom. Ipès, le deuxième démon, se mit à lui répondre Si, si, je connais mon nom et me tire aussi bien que moi, mais je ne te le tirerai pas. Et le démon qui possédait Joseph finit par révéler qu'il s'appelait Solal Etienne. A force de visites, ce qui marqua vraiment les témoins, c'était l'aversion des enfants pour l'eau bénite et tout symbole religieux. Mais surtout pour la peur que leur inspirait la Sainte Vierge. Les démons la nommaient la Grande Dame. Le démon qui possédait Thibaut affirma qu'il lui était interdit de manquer de respect à la Vierge. Ils feront part à plusieurs reprises de leur tristesse d'avoir été chassés des cieux. Une splendeur qu'ils ne devaient plus revoir, contrainte, et je le cite, par les trois qui sont plus forts qu'eux. A force de discussion, les témoins et investigateurs ont pu en connaître un peu plus sur les démons présents. Qui ne cachaient pas leur aversion pour l'empereur Napoléon III, trop proche du pape à leur goût. Et leur penchant républicain. Et ça c'est marrant, mais souvent même les visiteurs étaient accueillis de liberté, égalité, fraternité. République française. Lorsque le maire osa un jour leur affirmer que le malin ne savait pas de quoi il parlait, un démon lui répondit sans hésitation « Oncle, c'est que vive la liberté légale, c'est une période très complice pour nous autres. » Le professeur de la Congrégation des Frères de Marie questionna alors Thibault au sujet de l'abbé Boclin. Né à Ilfurt en 1971, ordonné prêtre en 86. Il devint prêtre réfractaire sous la Révolution. Après avoir officié en cachette, il a été condamné à mort et fusillé dans une carrière le 24 juillet 1798 par les révolutionnaires colmariens. Plusieurs reliques ont été conservées par la famille de l'abbé ainsi que sa chemise tachée de sang. En juin 1842, plusieurs maisons d'Ilefurt se furent ravagées par les flammes. Heureusement, le calice, les lettres et les brévières du viscère ont été sauvées des flammes. Mais par contre, sa chemise ensanglottée a été volée pendant que l'incendie ravageait le village. Le professeur demanda alors « Dis-moi Thibault, connais-tu aussi Boclin ? » Le démon lui répondit alors « On ne parle pas de ce chevalier, chevalier, je ne vous peux rien savoir de lui. » « Dans 30 ans, on parlera encore assez de lui parce qu'on l'eximera. » Et effectivement, ce que le démon affirmait se révèle à juste. En 1897, 30 ans plus tard, le curé Soltner rédigera l'ouvrage « Jean Boclin, le dernier martyr alsacien de la Grande Révolution » Et un monument immortalisant l'exécution a même été dressé devant le nouveau presbytère d'Ilefurt. A la question de savoir ce qu'était devenu la chemise, le démon dira « Faisez-vous un jeune gars sur la volée, sinon vous en aurez fait dérouler. » Comme s'il n'y avait pas assez de preuves que les deux enfants étaient la proie de puissance surnaturelle, ils avaient de fréquents accès de voyances quand il s'agissait de mort. À plusieurs reprises, Thibaut prédit la mort de quelqu'un, mais là je vais vous en citer deux exemples. Deux heures avant la mort d'une certaine Frau Müller, il s'ajunnait devant son lit et fit semblant de sonner le glas. Un autre jour, il sonna le glas encore devant son lit pendant une heure. Et quand on lui demanda pour qui il sonnait le glas, il a répondu pour Grégoire Cuneguel. Mais ce jour-là, dans la même chambre que, en fait, il y avait la fille de Grégoire Cuneguel. Elle s'est mis à le traiter de menteur en affirmant que son père n'était pas malade. Le démon qui possédait Thibaut lui répondit « Il peut être bien, mais il vient de faire une chute, va déléguer par soi-même. » Et c'était vrai, l'homme venait juste de se tuer en tombant d'un échafaudage. Au moment précis où Thibaut sonnait le glas. Et personne à Elfurs n'avait encore appris l'accident. En 1869, vu la tournure des événements, le curé a contacté à plusieurs reprises à la hiérarchie. C'était pas trop tôt. Dans un premier temps, ils ont envoyé deux sœurs pour qu'elles viennent veiller sur les enfants, mais surtout pour qu'elles viennent s'assurer que ce n'était pas une supercherie. Et à leur rencontre, et sans avoir pourtant jamais vu ni connu les sœurs, les enfants les appelaient aussitôt pour leur nom de religion et les tutoyaient. À sœur Sévera, ils précisent plusieurs noms de ses frères et sœurs et dévoilent même des secrets de famille. Tout à coup, Joseph dit à l'une des deux sœurs La malle se trouvait encore à la gare et en fait, effectivement, elle contenait une bouteille d'éther. Au vu des conclusions de l'enquête, Thibaut a été interné cinq semaines à l'orphelinat Saint-Charles de Schildikeim en banlieue de Strasbourg en septembre. C'est là-bas que l'un des démons a affirmé être un prince des ténèbres habitant l'enfer, chassé du ciel par l'archange Saint-Michel. Il affirmait que l'enfer existait réellement et qu'il donnerait tout pour retourner au ciel. Ils se vantaient même d'avoir assisté à la crucifixion du Christ. Ils ont fini par tenter un premier exercice sur Thibaut à l'abbé Bénédictine en Suisse. Aucun résultat n'a été indiqué suite à cette première tentative. L'évêque de Strasbourg, plutôt sceptique, décide quand même d'emmener trois théoliens sur les lieux. Le Shandwan Stumpf, supérieur du grand séminaire de Strasbourg, ainsi que deux prêtres locaux et deux curés. Ces derniers confirment le cas de possession et conseillent d'enfermer Thibaut dans un monastère. Un mois plus tard, plus précisément le 11 octobre, Thibaut est exorcisé en présence de onze religieux et de sa mère. Lors de cet exorcisme qui dura quand même deux jours, les démons ont à nouveau affirmé s'appeler Ourobas et Ipès. L'exorcisme a apparemment été interrompu par des cris effroyables. Le jeune possédé tremblait de tous ses membres et ils ont eu vraiment beaucoup de mal à le maintenir. Le lendemain seulement, les litanies et autres prières liturgiques sont achevées. Un violent dialogue s'engage encore entre Thibaut et le père tremblant et suant. Je vous lis la scène pour la suite. Un violent dialogue s'engage à nouveau entre le père tremblant et suant et Thibaut. Pris d'un accès de fureur, sans s'arrêter pour autant, l'éclésiaciste reprend l'offensive contre le démon en lui présentant un crucifix, puis une statue de la Vierge. Et là, une fois encore, le petit se tortille comme un verre, mais cette fois on entend dans le corps un craquement sourd. L'enfant se détend, se penche et tombe inanimé. Le démon l'avait quitté, on le porte dans sa chambre et quand il se réveille, il ne se souvient plus de rien. Et entend à nouveau. L'enfant est faible, mais sa mère et lui entreprennent de rentrer dans leur village. De retour à Ilfurst, sa mère doit admettre la triste réalité. Joseph est plus que jamais possédé. Et de plus, son état empire de jour en jour. Alors que Thibaut a retrouvé ses habitudes et aptitudes d'autrefois. Le curé du village reçut l'autorisation de procéder à l'exorcisme de Joseph. La cérémonie a eu lieu le 27 octobre à la Bernkirch, c'était la chapelle du village d'Illfurst. C'est l'un des plus anciens sanctuaires d'Alsace, sans doute fondé au 8e siècle et se trouvant au milieu d'un cimetière. Pendant l'exorcisme, l'un des deux démons dit s'appelait Ipès, exactement comme celui qui avait possédé son frère. Après de longues heures de combat, l'enfant fut lui aussi délivré après l'évocation de la Sainte Vierge. Pendant la Sainte Messe, le possédé s'est mis à taper sans cesse du pied, à crier et même à aboyer et à se tordre dans tous les sens. Il a fallu lui attacher les bras et les jambes. Je vous lis la Sainte. Comme quelqu'un qui s'éveille, ouvre ses yeux et paraît fort surpris de se trouver dans la Bernkirch en Paris et compagnie. Thibaut était alors délivré à son tour. Le retour à la maison donnera lieu à une grande réjouissance dans le village. D'ailleurs, le dimanche suivant, le 31 octobre, a été célébré à l'église comme l'action de grâce. Une statue représentant la Vierge Marie, en fonte dorée sur un imposant encle de pierre, le tout mesurant plus de 2 mètres, a été construite et placée devant la ferme des Berners. Elle représentait alors la victoire contre Satan. Sur le socle, on peut lire cette phrase en souvenir perpétuel de la délivrance des deux possédés Théo et Joseph Berner, obtenu par l'intercession de Marie, la Vierge immaculée dans sa conception, l'an du Seigneur 1869. Mais les fées ne se sont pas arrêtées là, et non. Apparemment, la nuit, les manifestations refaisaient surface. Ils ont dû alors continuer les exorcismes durant 4 ans. C'est quand même énorme. Malheureusement, après ces 4 années, Thibaut mourut 2 ans après, à l'âge de 16 ans, dans un accident, en 1871. Et Joseph mourut en 1882, à 27 ans, mais par contre, sur le sujet de sa mort, je n'ai pas trouvé d'explication. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette histoire ? La ferme des Berners n'existe plus. Et les inscriptions latines qui faisaient référence à l'exorcisme de Joseph, sur la chapelle d'Île Furse, sont vraiment très peu lisibles. D'ailleurs, la chapelle, aujourd'hui, n'est plus authentique. Elle a subi beaucoup de reconstructions. Il y a eu pas mal d'incendies dans le village depuis cet événement. Seule la statue de la Vierge Marie reste inchangée et présente sur les lieux. Même si les inscriptions ne sont plus trop lisibles au dos de la chapelle, ça me dit quand même d'aller faire un tour, un de ces 4, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, si c'est le cas, on ira forcément sur les lieux, un de ces 4, que ce soit cette fin d'année ou l'année prochaine. Sur ce, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des événements que vous souhaitez que je vous résume en vidéo. Également, si vous avez vécu des expériences vous-même paranormales, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, je serai heureuse d'en discuter avec vous dans les commentaires. Et moi, sur ce, je m'en vais vous préparer une nouvelle vidéo parce que des cas comme ça, j'en ai vraiment beaucoup à vous raconter. La poupée que vous voyez depuis avant dans la vidéo, c'est ma petite Annabelle faite maison. Je me suis dit que je la mettrai en fond dans mes vidéos type paranormal, investigation, possession, histoire. En termes général, j'utilisais beaucoup sur mes TikTok, dans mes mises en scène horreur. Mais voilà, là, elle sera pas mal présente. Sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501